Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Kromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Un autre drame en Italie. Pamela, 40 ans, Congolaise de la RDC, mariée, mère de des enfants, de petits garçons, de beaux garçons, l'aînée à 9 ans, le second à 4 ans. Pamela a disparu depuis les 14 ans. Et c'est moi ici. Elle a disparu et son mari, selon les informations que j'ai eues. Parce que là, j'ai les voices et de petites vidéos que vous allez voir circuler ici. C'est en lingala, je ne veux pas mettre le volume. Je vais seulement expliquer ces petites vidéos. Ensuite, je vous mettrai maintenant le volume que j'ai, un proche de la famille qui est en train d'expliquer les faits. Parce que, selon sa famille, il soupçonne son mari de l'avoir tué et assimilé ça à un accident. Oui, 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 à un accident. Alors, selon les informations que j'ai reçues, Pamela est sortie un matin du 14 octobre pour aller déposer ses enfants à l'école. C'est là la version de son mari. Ça, c'est la version que Chante lui racontait. C'est la version de son mari. Elle était dépressive, selon son mari. Avant de quitter la maison le matin-là, elle avait écrit une lettre qu'elle n'en pouvait plus, qu'il s'était insupportable pour elle, qu'il s'était trop dans sa tête. Elle ira faire un tour dans un petit lac d'une autre ville en attendant que les enfants puissent sortir de l'école. C'est la version que moi j'ai reçue. Parce que le mari a montré à la famille de la femme cette lettre-là. Mais selon la famille, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas assez l'écriture de leur fille. Parce que cette écriture-là, ça se voit qu'elle avait fait ça en tremblant. Oui, 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 elle a fait ça en tremblant et que la famille a besoin d'une enquête. Alors, selon les maris, la version qu'il a donnée à la famille, puisque selon ce que j'ai appris, les maris ne venaient même pas que la famille de la femme qu'il a épousée, il est resté avec cette femme-là pendant 14 ans, s'approcher de lui et de ses enfants. Il ne venaient pas. Je vous rappelle que Pamela s'est mariée à un white sea, un italien. Voilà. Alors, en sortant, elle n'est pas rentrée. Le mari attend 48 heures. Il a récupéré les enfants à l'école. Mais quand les enfants commençaient à demander mère, papa ou maman, les papas a dit aux enfants qu'elle avait connu un accident. Avant même qu'on puisse retrouver le corps. Au nom de votre maman a connu un accident, elle est à l'hôpital. C'est ce qu'il y a, son fils de 9 ans, dira à sa grand-mère qu'elle est à l'hôpital. Comment le mari a su ça? No one knows. Personne ne sait. Et ils ont attendu les 14, parce que nous sommes les 21. On a découvert le corps hier, les 20. Dans une semaine, c'est son coudé. Et le mari a montré cette lettre-là. En répondant à les enfants comme ça, ils ont retrouvé la voiture de la femme dans une autre ville. La ville où, sur la lettre-là, était censée, précisément dans la ville où la fille avait écrit sur le papier qu'elle serrait. Le mari, là, c'est un policier. Il a été rappelé par ses amis policiers d'aller récupérer la voiture. Mais ils n'ont pas vérifié la voiture pour avoir des indices de preuve, parce qu'il y a une disparition. À ce temps-là, ils ne savaient pas qu'il y a mort d'homme et qu'ils devaient lancer de recherches. Et sur cette petite vidéo, ici, vous êtes en train de voir son père, sa mère et les membres de la communauté en train de faire un appel à l'endroit où son mari avait dit qu'elle était partie, selon ce qui était écrit dans la lettre. Ils étaient en train d'appeler, d'appeler, d'appeler. Ils ont laissé des recherches. Ils ont recherché jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé le corps de Madame Pamela. Dans les lacs, là, on dirait qu'une personne n'était pas morée dans ce lac-là, même si elle s'était GTO. Donc, pour la famille de la femme, ils sont en train de soupçonner son mari parce qu'elle avait demandé le divorce et que son mari avait refusé le divorce. Peut-être parce que le mari ne voulait pas peut-être payer tout qu'on sort et tout, mais il ne pouvait pas continuer. Peut-être qu'il a fait ça seulement parce qu'il a refusé de partager ses biens. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Donc, je vous mets la petite vidéo que j'ai ici. J'ai une petite vidéo que je vais vous mettre ici. Suivez la vidéo de la version du proche de la famille et d'autres interventions. Parce que le petit résumé que j'ai là, c'est ce que j'ai pu avoir comme résumé. Et d'autres informations, je vais ramener. Comme vous savez toujours, quand je commence à un dossier comme ça, j'amène une petite information. Et ensuite, je vais faire des recherches et je reviendrai. Suivez la vidéo. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui lui aurait menti aux enfants que la maman a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Or que tout ça est faux. C'est faux. Donc, il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre... Le corps, on l'a découvert aujourd'hui. Depuis lundi. Tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. C'est fini. Mais il est déjà pris. On ne voit même pas trop durer sur son cas. Voilà. La fille, elle est arrivée. Elle était jeune. Elle est arrivée du Congo. C'est une Congolaise. 40 ans. Elle est arrivée avec toute sa famille. Elle a vécu en Italie. Sa famille est partie d'Italie vivre en Belgique. Il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas. Et elle, elle faisait beaucoup de choses avec les enfants. Ses enfants avaient l'âge de 9 ans, le grand, et le deuxième à l'âge de 4 ans. Ça prévient, c'est super. Exactement. Et ils faisaient des choses ensemble avec leur maman. Les enfants, à un moment donné, ils ont voulu demander où était maman. Le papa aurait menti en disant qu'elle était hospitalisée. Elle a eu un accident. Le papa, entre-temps, dans la semaine, il a été appelé par la police pour récupérer la voiture. Excuse-moi de couper. L'enfant, il a dit ça? L'enfant, il a dit que... Tu avais la laisse là par elle. Tu vas le poser là pour ça. Vas-y. La maman, entre-temps, la police a appelé le papa pour qu'il récupère la voiture, qui n'a pas été examiné, rien du tout. Il y avait les affaires de la dame dans la voiture. Et le mari a pris la voiture. Et il vit aujourd'hui comme si rien n'était. Il n'y a même pas... La belle famille a... Ils ont dit que le mari, comme s'il n'a rien fait. Il n'y a pas le côté insouciant s'il n'y en a pas. Donc, la maman a été aujourd'hui... Donc, suite à tout ça là, le corps a été découvert qu'il est aujourd'hui, depuis lundi... Alors qu'il n'y a pas de chose, enfant. Exactement. Elle a été retrouvée justement à côté du véhicule dans une autre ville, près du lac. Le lac en question. Moi, j'ai des vidéos sur ma page où j'ai mis le papa en train de hurler. Il pleuvait les papas... Les non-papas là, qui sont déjà âgés, et la maman qui pleure. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'arrive pas. Elle bloque. Elles sont tous... La famille est en Italie actuellement. Et ils ont eu un avocat. Ils ont mis la pression. Ils ont porté plainte contre le mari. Parce que le mari a été appelé pour qu'il porte plainte de son côté aussi. Mais la famille a porté plainte au mari suite à... Parce que le mari ne voulait pas revoir la famille. Il ne voulait pas voir la belle famille chez lui. Il a dit non. Il faut me laisser. Il ne veut pas voir la belle famille. Il ne veut pas la société des Africains. Tu ne comprends pas. Il sait que les Africains vont apporter la société pour lui faire parler. Quoi qu'il n'importe... Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. Si nous, en tant que communauté, on peut au moins diffuser sa famille pour que... Moi, je me dis, forcément, on est tous des femmes. Quand ça ne va pas dans nos couples, des fois, on a des amis où on parle. On peut dire des choses. Oui, on parle et il y a une personne qu'on s'est confiée au moins. Exactement. Elle aurait confié quelque chose. Oui, c'est ça qu'elle dit. On ne va pas se tuer, maman. On a nos enfants en bas âge. Peut-être qu'elle a voulu partir avec ses enfants. Elle a dû au mari. Le mari n'a pas encaissé. Oui, le mari ne peut pas le nom. Si tu dis à elle, on peut dire que tu peux... Est-ce qu'il y a un ordinateur ici ? Parce qu'à moi, je m'entendais. Et là, à côté, on a trouvé une lettre. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle, en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui, lui, aurait menti aux enfants, que les enfants, que la maman a eu un accident, elle était à l'hôpital. Or, que tout ça est faux. Donc, il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre le... Le corps, on l'a découvert aujourd'hui, depuis lundi. Tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. La fille, elle est arrivée... C'est fini, mais il est déjà pris. On ne va même pas trop durer, c'est son cas. Voilà. La fille, elle est arrivée. Elle était jeune. Elle arrivait du Congo. C'est une Congolaise, 40 ans. Elle arrivait avec toute sa famille. Elle a vécu en Italie. Sa famille est partie d'Italie, vivre en Belgique. Il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas. Et elle, elle faisait beaucoup de choses avec les enfants. Ses enfants avaient, en l'âge de 9 ans, le grand, et le deuxième à l'âge de 4 ans. C'est vraiment ce que je faisais. Exactement. Et ils faisaient des... Tirer quelque chose, donner des leçons. Il ne faut pas venir en live juste pour venir en live. Faire de la prévention, c'est très important. L'air du verso, c'est une dinguerie, docteur. C'est vraiment une dinguerie. C'est pour ça que, vraiment, j'insiste. Protégez-vous, la famille. Protégez-vous. Surtout nous, les Noirs. Protégez-vous. Protégeons nos enfants. Là, elle laisse ses enfants. La femme de son côté aussi. Mais la famille a porté plainte au mari. Parce que le mari ne voulait pas revoir la famille. Il ne veut pas voir la belle famille chez lui. Il a dit non. Il faut me laisser. Il ne veut pas voir la belle famille. Il ne veut pas la société des Africains. Tu ne comprends pas. Il sait que les Africains vont apporter la société. Il faut lui faire parler. Quoi qu'il n'imaitre. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement. Si nous, en tant que communauté, on peut au moins diffuser sa famille pour que... Moi, je me dis, forcément, on est tous des femmes. Quand ça ne va pas dans nos couples, des fois, on a des amis où on parle. On peut dire des choses. Et il y a une personne qu'on s'est confiée au moins. Exactement. Elle aurait confié quelque chose. À lui. C'est ça qu'il dit. On ne va pas s'étuer, maman. On a de nos enfants en bas âge. Peut-être qu'elle a voulu partir avec ses enfants. Elle a dit au mari. Le mari n'a pas encaissé. Oui, le mari ne peut pas le nom. Si tu dis... Est-ce que tu peux avoir un ordinateur ici ? Parce que moi, j'ai mon téléphone. Quand je sois d'agrandir... Et là, à côté, on a trouvé une lettre. Pour ceux qui disent dans les commentaires... Parce que je suis en train de lire les commentaires, ça passe vite. Le cœur ne choisit pas. Ce n'est pas une histoire de complexe. Elle était mariée avec ce mec-là. Je ne sais pas s'ils ont fait plus de 15 ans puisqu'ils ont un enfant de 9 ans. Exactement, Chocolat. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. J'ai dit... Sincèrement, quand tu veux divorcer, tu ne restes pas. Non, c'est en Italie, Béatrice. Tu ne restes pas sous le même toit qu'une personne avec qui tu veux divorcer. Surtout que... Vraiment, c'est pas possible. Ces personnes-là, sincèrement, ils sont différents. Ils sont différents. Vaut mieux que tu le fasses en silence, discrètement. Que tu commences d'abord par partir, te mettre à l'abri. Parce qu'avant d'en arriver là, c'est qu'elle a eu les cas de violence. Il y a eu violence quelque part. Surtout les Italiens. Les Italiens, Baza, Mitu et Salarate, c'est des machos comme pas possible. Donc, quand tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça, sincèrement, la dame, elle est congolaise. C'est une congolaise. On a même le cas de notre frère basketteur qui s'est fait tuer aux Etats-Unis. Mondele Pekaka. Scène de crime. Mondele Pekaka Mutabomi. La femme est blanche et le mec, il est noir. Le gars, il a trouvé un autre contrat à Missouri. Elle, elle habite dans une autre ville. Apparemment, elle est tellement possessive que... Quelques temps après, Moana Koufi, un jeune garçon, je crois qu'il a 22 ans. Une dinguerie. Mais jusqu'à quand on va continuer à subir? Jusqu'à quand on va continuer à subir? Jusqu'à quand? Une dame comme ça et on va faire passer ça comme crime. Comme Alexandra. Mais vous voyez que la personne, elle est décédée. Il est italien. C'est un italien, un policier italien. C'est sa famille qui l'a dit. Il est italien. Quand vous voyez que ça ne va pas... Quand vous voyez que ça ne va pas... Prévenez. Parlez. Tirez la sonnette d'alarme dans votre famille. Il y a aussi un fléau chez nous. Ceux qui me moanent, c'est à Comina Mobile. Ceux qui me moanent, c'est à Comina Mobile. C'est comme s'il a réussi. Il y a ce complexe-là. Il y a ce gros complexe-là dans la communauté noire. Tu vas voir. Peut-être qu'il y en a eu après. Je ne connais pas la famille. Mais il y a certains cas où l'enfant prévient. L'enfant prévient. Maman, ça ne va pas. Bah non. Asa, mon délai. Non, 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 non. Tu restes là. Voilà. Vous venez ramasser les colis. Les colis. Les colis. On vit dans quel monde? On vit. On vit. Là. Ça va aller. Les balais à la carabongo. Osons sentir que moi, on en a. Asa, qu'on se détériorer. Maman. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, tu prends tes cliques et tes clacques. Tu te barres. Tu te barres. Tu ne subis pas sous prétexte que X ou Y va se moquer de toi. La vie, c'est un tour. La vie continue. Même seul, tu peux élever tes enfants. Si Dieu a permis que tu aies des enfants, c'est que tu peux les élever. Si Dieu a permis de te faire passer par une certaine situation, c'est que tu peux. Dieu ne donne que les combats aux plus fortes personnes. Il sait à qui il donne ses combats. Pourquoi? Pourquoi? Si vous voyez que ça ne va pas. Bonjour dans la famille. Famille, elles ont ça à l'air de leur côté. Tu pars. Tu vas d'abord te mettre à l'abri. Tu vas te mettre à l'abri. Avant de faire quoi que ce soit. Yaris, bonjour. Avant de faire quoi que ce soit. Avant de toi-même d'abord te dire. Ah non, les gens vont se moquer de moi. Les gens n'ont qu'à se moquer de moi. Moi, je m'en fous. L'essentiel est que je sauve ma vie. Que je protège mes enfants. La vie, c'est un tour. On ne vit pas deux fois. Personne ne fera l'expérience de la mort à ta place. Ta famille qui te demande de rester avec le mec. Est-ce qu'eux, ils seront restés avec? Est-ce qu'eux, ils ont vécu ce qu'ils ont? Ils ont mis tes chaussures pour parcourir ton... Pour faire ton parcours? Non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. La famille, sérieusement. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne peut pas être là. On ne peut pas subir. Il y a beaucoup de notre communauté... Des femmes aujourd'hui qui subissent. Même dans notre communauté, il y a beaucoup qui subissent. Parce que quoi? Karna motema. Karna motema. Karna motema. Non. Les gens vont se moquer de toi. Non, ils n'ont qu'à se moquer de moi. Dix fois tu tombes, onze fois tu te relèves. C'est la vie. Les gens qui disent, Ah, il a l'argent, il a ceci, il a cela. On s'en fout. Tu prends tes cliques, tes claques, tu pars. Là, elle est décédée. Qui va s'occuper de ses enfants? Qui? Personne. 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 Du moment où tu vois qu'il y a des signes qui ne te trompent pas. Quand tu vois que ça ne va pas. Partez la famille. Partez. Ça fait mal au cœur. Un père qui enterre son enfant. Ce monsieur-là n'a plus une longue vie. Je touche du bois. Que Dieu lui donne une longue vie. Et nos dirigeants, Arrêtez d'être les marionnettes de ces personnes-là. On est fatigué. On en a marre de fermer la bouche à chaque fois. Tu dois rester. Tu dois trouver le blanc. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a même notre soeur camerounaise qui a été tuée. Une camerounaise qui a été tuée à Aubervilliers, au Saint-Denis. Vous venez en Europe. Vous vous mettez dans votre tête que si vous êtes avec un blanc, c'est une réussite. Le blanc n'est pas synonyme de réussite. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des hommes noirs de la communauté, de notre communauté africaine, qui peuvent aussi pousser la femme. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Il est policier, le monsieur. Il est italien et policier. Pourquoi ? Parce que ses parents ne sont au courant de rien. Donc, je suppose qu'elle n'en a pas parlé au niveau de ses parents. Ses parents, ils ont fait la vidéo. Je peux vous faire écouter. Sa mère est en train de la chercher. Oui, sors d'ici. Ton père, il est là. On est là. On n'a pas pris en compte la pluie. Et tout, et tout. Rêve est stéré appelé de Dieu. Il y a des commentaires, franchement, quand les gens sont tendus sur les nerfs, on parle de la mort ou je ne sais pas quoi. Vous venez vous parler de goisser ou je ne sais pas. Vous pensez que toutes les femmes qui sont tuées par les toubabs, ce sont les femmes qui les ont angoissées ? Vous pensez que la majorité des femmes qui se mettent avec des toubabs, c'est juste parce qu'ils ont envie de se mettre avec des toubabs ou c'est parce qu'ils vont chercher des toubabs de force ? Il faut arrêter d'écrire des bêtises parfois. Il faut arrêter. Tapotez le live, la famille, s'il vous plaît. Tapotez. Ils n'arrêtent pas de signaler mon live. Pourtant, je n'ai rien dit. C'est ça, la dignité. Les relations toxiques. Les relations toxiques. Tu vois quelqu'un qui commence déjà à te travailler le mental, qui commence à te diminuer. Ma chère, prends tes pieds à ton cou. Barre-toi. La vie ne s'arrête pas parce que tu vas... La vie est un éternel recommencement. Ce n'est pas parce que tu vas recommencer. Ce n'est pas parce que les gens vont se moquer de toi. Tu vis pour toi. Il y a très peu de personnes qui ont ça dans la tête. Tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Les relations toxiques. Il n'y a pas que la couleur de peau. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la peau, la relation texte. Dès que tu sens qu'il y a des signes qui commencent à t'alerter, tu te barres. Tu ne réfléchis pas deux fois. Oh, ils vont se moquer de moi. Comme la communauté congolaise. Ils vont se moquer de moi. Je donne un exemple. Si tu as eu des enfants avec un noir, avec un blanc plutôt, et après, tu vas te remettre avec un noir, les gens, ils vont commencer à parler. Mais c'est ta vie. Ce sont tes enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont cette retenue-là en se disant, « Ah, si je pars et que je refais ma vie avec un noir », les gens, ils vont commencer à dire, « Oboti banami balai amidele, moco oboti amoido ». Et alors, ce sont tes enfants. C'est ta vie. C'est ton parcours. C'est toi qui décides. Parce que là, elle est décédée. Personne ne va dire, « Vas-y, prête-moi ta mort que je parte à ta place. » Non. Par contre, elle a laissé des orphelins. Et ces orphelins-là, personne ne prendra soin de ses enfants mieux que leur maman. C'est impossible. Même la famille, personne. Personne. Ne cherchez pas l'approbation de X ou Y. Vous n'en avez pas besoin. C'est toi qui vis la relation. C'est toi, en Italie, maman Patti. C'est toi qui vis la relation. C'est toi qui vis les douleurs. C'est toi qui subis. Lui, comme il est policier, c'est sûr que les violences physiques, il est évité. Mais les violences psychologiques, c'est sûr. Parce que pour arriver jusqu'au point que ce n'est pas une bonne maman. On maquille le corps. On maquille le crime. On voit pas une voiture. Tu es là. Tu vis ta vie. Sous prétexte que tu es policier. Tu es italien. Toi, tu es au-dessus de la loi. Mais il faut que tu es au-dessus de la loi. Passer comme ça, inaperçu. Rien du tout. Ça fait mal au cœur, la famille. Ça fait mal au cœur. Vous restez dans la relation qui est toxique. Parce que quoi ? Le mec, il a l'argent. Mes soeurs, vous restez dans une relation toxique. Tu vois que tu es en train de subir. Mais le paraître caca. Le paraître. Le mariage c'est pas une fin en soi. Je suis désolée. Le mariage c'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut pas continuer à mourir comme ça. Quand même. Je vais remettre la vidéo d'un membre de sa famille ou un proche de sa famille qui explique la situation pour que les personnes qui viennent d'arriver puissent comprendre. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui lui aurait menti aux enfants que la maman a eu un accident et elle était à l'hôpital. Or que tout ça est faux. C'est faux ! Donc il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre le... Le corps, on l'a découvert aujourd'hui. Depuis lundi. Tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. La fille, elle est arrivée. C'est fini, il est déjà pris. On ne va même pas trop durer sur son cas. Voilà. La fille, elle est arrivée. Elle était jeune. Elle est arrivée du Congo. C'est une Congolaise. 40 ans. Elle est arrivée avec toute sa famille. Elle a vécu en Italie. Sa famille est partie d'Italie vivre en Belgique. Il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas. Et... Et elle, elle faisait beaucoup de choses avec les enfants. Ses enfants avaient... à l'âge de 9 ans, le grand, et le deuxième à l'âge de 4 ans. Ça fait un aspect. Exactement. Et il faisait des... Il faisait des choses ensemble avec leur maman. Les enfants, à un moment donné, ils ont voulu demander où était maman. Le papa aurait menti en disant qu'elle était hospitalisée. Elle a eu un accident. Or que le papa, entre-temps, dans la semaine, il a été appelé par la police pour récupérer la voiture. tout ça, excuse-moi de couper. L'enfant, il a dit ça? L'enfant, il a dit que... Tu avais la laisse là, pas aller. Tu vas le poser la cousine après. Vas-y. La maman, entre-temps, la police a appelé le papa pour qu'il récupère la voiture qui n'a pas été examiné. Rien du tout. Il y avait les affaires de la dame dans la voiture. Et le mari a pris la voiture. Et il vit aujourd'hui comme si rien n'était. Il n'y a même pas... La belle famille a... Ils ont dit que le mari comme s'il n'a rien fait. Il n'y a pas le côté insouciant s'il n'y en a pas. Donc, la maman a été aujourd'hui... Suite à tout ça là, le corps a été découvert qui est aujourd'hui depuis lundi a été découvert Alors qu'il a entendu aux enfants. Exactement. A été retrouvé justement à côté du véhicule dans une autre ville près du lac. Le lac en question. Moi, j'ai des vidéos sur ma page où j'ai mis le papa en train de hurler il pleuvait les non-papas là qui sont déjà âgés et la maman qui pleure. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'arrive pas. Elle bloque. Elles sont tous... La famille est en Italie actuellement et ils ont eu un avocat. Ils ont mis la pression. Ils ont porté plainte contre le mari parce que le mari a été appelé pour qu'il porte plainte de son côté aussi. Mais la famille a porté plainte. Il a été plainte au mari suite à... Parce que le mari ne voulait pas revoir la famille. Il ne veut pas voir la belle famille chez lui. Il a dit non. Il faut me laisser. Il ne veut pas voir la belle famille. Il ne veut pas la société des Africains. Tu ne comprends pas. Il sait que les Africains vont construire la société pour lui faire parler. Quoi qu'il n'importe donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. Si nous, en tant que communauté, on peut au moins diffuser sa famille pour que... Moi, je me dis, forcément, on est tous des femmes. Quand ça ne va pas dans nos couples, des fois, on a des amis où on parle. On peut dire des choses. Il y a une personne qu'on s'est confiée au moins. Exactement. Elle aurait confié quelque chose. À lui. On ne va pas s'étuer. Maman, on a nos enfants en bas âge. Peut-être qu'elle a voulu partir avec ses enfants. Elle a dit au mari. Le mari n'a pas encaissé. Le mari ne peut pas... Non, si tu dis à elle, non, que tu peux... Je vais voir un ordinateur ici parce qu'à moi, je vais m'en télécharger. Et là, à côté, on a trouvé une lettre. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle, en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui, lui, aurait menti aux enfants que la maman a eu un accident et qu'elle est à l'hôpital. Alors que tout ça est faux. Il y a faux. Donc, il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre... Le corps, on l'a découvert aujourd'hui. Depuis lundi, tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. C'est fini, mais il est déjà pris. On ne va même pas trop durer, c'est son cas. Voilà. La fille, elle est arrivée. Elle était jeune. Elle arrivait du Congo. C'est une Congolaise, 40 ans. Elle arrivait avec toute sa famille. Elle a vécu en Italie. Sa famille est partie d'Italie, vivre en Belgique. Il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas. Et elle, elle faisait beaucoup de choses avec les enfants. Ses enfants avaient l'âge de 9 ans, le grand, et le deuxième à l'âge de 4 ans. C'est vraiment... Exactement. Et ils faisaient des choses ensemble avec leur maman. Les enfants, à un moment donné, ils ont voulu demander où était maman. Le papa aurait menti en disant qu'elle était hospitalisée. Elle a eu un accident. Or que le papa, entre-temps, dans la semaine, il a été appelé par la police pour récupérer la voiture. Excuse-moi de couper. L'enfant, il a dit ça? L'enfant, il a dit que... J'avais la laisse là par l'étoile poser la poussée après. Vas-y. La maman, entre-temps, la police a appelé le papa pour qu'il récupère la voiture qui n'a pas été examiné, rien du tout. Il y avait les affaires de la dame dans la voiture. Et le mari a pris la voiture et il vit aujourd'hui comme si rien n'était. Il n'y a même pas... La belle famille a... Là, ils ont dit que le mari comme s'il n'a rien fait. il n'y a pas le côté insouciant s'il n'y en a pas. Donc, la maman a été aujourd'hui... Suite à tout ça, le corps a été découvert aujourd'hui, depuis lundi, a été découvert à côté... Exactement, a été retrouvé justement à côté du véhicule dans une autre ville près du lac. Le lac en question, moi j'ai des vidéos sur ma page où j'ai mis le papa en train de hurler il pleuvait les non-papas là qui sont déjà âgés et la maman qui pleure. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas, elle bloque. Elles sont tous... la famille est en Italie actuellement et ils ont eu un avocat, ils ont mis la pression, ils ont porté plainte contre le mari parce que le mari a été appelé pour qu'il porte plainte de son côté aussi mais la famille a porté plainte au mari suite à... parce que le mari ne voulait pas revoir la famille, il ne veut pas voir la belle famille chez lui. Il a dit non, il faut me laisser, il ne veut pas voir la belle famille. Il ne veut pas la société des Africains, tu ne comprends pas. Il sait que les Africains vont chercher les sociétés pour lui faire parler. Quoi qu'il n'ait pas. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement si nous, en tant que communauté, on peut au moins diffuser sa famille pour que... Moi je me dis, forcément on est tous des femmes. Quand ça ne va pas dans nos couples, des fois on a des amis où on parle, on peut dire... Donc voilà ceux qui viennent d'arriver. J'ai rejoué la vidéo de la dame qui est proche, une proche, une amie proche de la famille qui est montée sur un panel pour expliquer ce qui se passait. Ceux qui ont fait les demandes que j'ai acceptées un peu tard, vous pouvez renvoyer vos demandes s'il vous plaît. Vous pouvez renvoyer vos demandes, ceux qui veulent parler. Vous pouvez renvoyer vos demandes pour monter. C'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Ça fait mal. Ça fait très très mal de voir une mère de famille et puis il est libre. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est que le gars il est libre parce qu'il est... Il est protégé en fait. Il est protégé de toutes les façons. Comme on dit, Azanaïka Moïnda Akoufi donc Akoufi elle a une de plus quoi. Donc il n'y a rien rien, rien, rien. Le mec, il a prévenu la famille à la dernière minute. Le mec, il a récupéré la voiture de la fille. La fille qui a disparu, tu récupères la voiture et tu n'es même pas interrogé. Mais on est où là ? Atabasa, ramarama, on a con. Mais pas comme ça quand même. Pas comme ça. Vous pouvez quand même masquer un tout petit peu votre racisme parce que là c'est du racisme pur. Tout est prémédité. Tout est prémédité parce qu'il y a il y a une attendez il y a un endroit où j'ai vu je crois que c'est ça elle a été tuée par son mari parce qu'elle a demandé le divorce. C'est à ciel ouvert j'ai vu ciel ouvert chrétien ou un truc du genre parce qu'elle a demandé le divorce donc à baumier parce qu'elle a demandé le divorce mais quand ça ne va plus ça ne va plus. Tout est prémédité tout ça et tout ça à la m'a b là maintenant c'est l'irréparable là c'est l'irréparable là c'est l'irréparable les gens ils ne parlent pas c'est l'irréparable c'est l'irréparable c'est l'irréparable ce qui te montre que ça ne va pas vous vous séparez bien qu'il y aura des rancunes et tout ça mais très peu de cas comme à la nivouère au bon moment à la ninga et tout mais c'est l'irréparable c'est l'irréparable si on a qu'un congélateur bonjour bonjour mon frère bonjour papa bon naïbité comme si je connais la fille parce que récemment je venais de voir une vidéo d'elle où elle donnait l'astuce de ventre plat avec elle était avec ses enfants aussi à côté et puis j'avais aimé l'astuce c'était pour pour ma cuisine qui réclamait tout le temps les astuces du ventre comme ça maintenant je me suis intéressé pour la vidéo la fin à quoi tu n'as pas profil n'est pas vidéo j'ai vu plein de vidéos qu'elle partait à vacances avec ses enfants avec son mari mais elle parlait plusieurs langues elle parle la vidéo il y a des vidéos qu'elle avait 38 ans et il y a des vidéos aussi qu'elle a aussi 40 ans mais je ne sais pas je pense que c'est la fille je pense que c'est elle c'est tout ça j'ai demandé son compte TikTok je ne connais pas moi je ne connais pas la fille moi j'ai vu la vidéo je ne sais pas si vous avez vu comme moi elle s'appelle Pamela attendez en regardant son figure je pense vraiment que c'est elle parce qu'elle elle aimait beaucoup faire des trucs avec ses enfants elle faisait des c'est ce visage là c'est ça que moi j'avais vu c'est ça là je pense je pense que c'est elle je pense que c'est elle elle s'appelle Pamela elle a 40 ans elle parle anglais elle parle espagnol elle parle portugais elle parle plusieurs langues et français aussi elle partait en vacances avec son mari avec la famille de son mari elle partait dans plusieurs endroits en tout cas j'ai vraiment coutoyé ses vidéos j'avais aimé vraiment ses lives en fait à travers son artiste qu'elle donnait pour lui vendre la mèche mais c'est vraiment avec un italien ces gens là sont très mauvais ils sont très mauvais le mec là elle m'a combattu même dans le fétiche c'est la première fois que je vois qu'un blanc m'attaque dans le fétiche c'était un italien moi je travaille avec eux ce sont vraiment des mauvaises personnes des mauvaises jusqu'à ce que j'ai quitté l'entreprise là c'était à cause de ce monsieur là parce que comme il était mon chef c'est ça Soja Project mon frère c'est ça même pas aller au travail tu es où soit moi soit lui mais moi je lui dis en face mais ici ce n'est pas l'Italie monsieur il faut aller faire tes trucs là en Italie dans ton pays ici moi et toi on est des étrangers même si tu es européen mais ici ce n'est pas l'Italie là on travaille ce n'est pas l'entreprise de ton père les Italiens sont vraiment mauvais ces gens là donc comment il faut me filmer je suis vraiment choqué pour prendre la joie mais je pense c'est ça mais le pire dans tout ça le pire dans tout ça frère ils deviennent des rois nous chez eux on est traité comme de la merde mais eux quand ils arrivent en Afrique ils deviennent des rois en fait c'est ça qui fait mal parce que cette femme là elle a disparu depuis lundi la police a retrouvé sa voiture il a menti aux enfants en disant que la maman est hospitalisée il a récupéré la voiture la femme a disparu ça ne l'inquiète personne on ne l'interroge même pas on retrouve le corps il est toujours en liberté mais c'est quoi ça on n'est pas quand même des animaux je ne sais pas même les animaux on a un peu de respect ici pour les animaux tout ça quand même banni à mater et il ne veut pas avoir la famille de la femme la sensibilisation au réseau social pour que la justice soit faite sinon les gens se sensibilisent même pas policiers il faut surtout prévenir nos soeurs il faut surtout prévenir nos soeurs quand ça ne va pas ça ne va pas à TOTICA tu ne peux pas forcer quelque chose ma soeur qui a fait la demande j'essaie d'accepter ta demande ça a disparu je pense que tu as un problème de réseau quand ça ne va pas ça ne va pas sortir des relations toxiques en fait aïe 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 non si ça ne va pas ça ne va pas si tout l'hésite si ça ne va si tu veux si tu veux du monde c'est pas mais pour narrater mais à ce point là vous pouvez faire du monde sa distance que de faire ses places parce que ces gens là sont prêts à tout sont prêts vraiment à tout c'est ça l'erreur je pense qu'il pense aussi à son argent genre donner l'argent à une noire pour lui c'est quelque chose les gens là sont prêts à tout ils sont prêts à tout à tout vraiment normalement c'est que c'est 100% ils sont prêts à tout on va faire réécouter pour ceux qui demandent du sujet je vais faire réécouter on a trouvé une lettre on voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle en fait la famille reconnait bien l'écriture de la dame et du coup le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée qui lui aurait menti aux enfants que les enfants que la maman a eu un accident elle est à l'hôpital alors que tout ça est faux aujourd'hui il y a déjà des rumeurs oui c'est ce qu'il a dit parce que depuis lundi avant avant qu'on ne découvre le corps on l'a découvert aujourd'hui depuis lundi tout ça ça s'est passé au courant de la semaine c'est fini il est déjà pris on ne va même pas trop durer c'est son cas voilà la fille elle est arrivée elle était jeune elle est arrivée du Congo c'est une Congolaise 40 ans elle est arrivée avec toute sa famille elle a vécu en Italie sa famille est partie d'Italie vivre en Belgique il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas et elle elle faisait beaucoup de choses avec les enfants ses enfants avaient l'âge de 9 ans le grand et le deuxième à l'âge de 4 ans c'est vraiment c'est fait exactement et ils faisaient des ils faisaient des des choses ensemble avec leur maman les enfants à un moment donné ils ont voulu demander où était maman le papa aurait menti en disant qu'elle était hospitalisée elle a eu un accident en que le papa entre temps dans la semaine il a été appelé par la police pour récupérer la voiture excuse-moi l'enfant il a dit ça l'enfant il a dit que jamais la laisse la parler tu vas lui poser la question après vas-y la maman entre temps la police a appelé le papa pour qu'il récupère la voiture qui n'a pas été examiné rien du tout il y avait les affaires de la dame dans la voiture et le mari a pris la voiture et il vit aujourd'hui comme si rien n'était il n'y a même pas la belle famille ils ont dit que le mari comme si il n'a rien fait il n'y a pas le côté insouciance il n'y en a pas donc la maman a été aujourd'hui donc suite à tout ça le corps a été découvert aujourd'hui depuis lundi alors qu'elle a manqué aux enfants exactement a été retrouvé justement à côté du véhicule dans une autre ville près du lac le lac en question moi j'ai des vidéos sur ma page où j'ai mis le papa en train de hurler il pleuvait les non-papas là qui sont déjà âgés et la maman qui pleure elle n'arrive pas à s'exprimer elle n'arrive pas elle bloque elles sont tous la famille est en Italie actuellement et ils ont eu un avocat ils ont mis la pression ils ont porté plainte contre le mari parce que le mari a été appelé pour qu'il porte plainte de son côté aussi mais la famille a porté plainte au mari suite à parce que le mari ne voulait pas revoir la famille il ne veut pas voir la belle famille chez lui il a dit non il faut me laisser il ne veut pas voir la belle famille il ne veut pas la sorcellerie des Africains tu ne comprends pas il sait que les Africains vont porter la sorcellerie pour lui faire parler donc voilà un peu ce qui se passe actuellement si nous en tant que communauté on peut au moins diffuser sa famille pour que moi je me dis forcément on est tous des femmes quand ça ne va pas dans nos couples madame NK nous ne sommes pas bienvenus dans leur pays mais eux aussi ils ne sont pas bienvenus chez nous ils arrêtent de venir voler chez nous comme ça nous aussi on va arrêter d'immigrer chez eux c'est quitte quitte en fait bonjour je ne sais pas si c'est docteur c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501